Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, en rentrant de ma petite balade du jour, nous sommes samedi, j'ai eu la bonne surprise de découvrir ça dans ma boîte aux lettres. Incroyable ! Bon, je me suis laissée tenter par une petite commande chez Tému, étant donné que les frais de port étaient offerts, qu'il y avait de grosses réductions. Bon, j'ai quand même un petit doute sur les prix. Et puis, je me demande s'ils n'ont pas un petit peu gonflé les prix d'ouverture pour faire paraître la réduction beaucoup plus importante. Mais bon, en tout cas, c'est fou la vitesse à laquelle ça a été livré, puisque j'ai commandé dimanche soir assez tard, vers 23h, un truc comme ça, 22h. Et samedi matin, je l'ai déjà reçu. Donc bon, quand on sait que ça vient quand même de l'autre bout de la terre, ça a été très vite. Voilà, donc ça chamboule un petit peu le programme, parce que je me dis que ce qu'il y a dedans va peut-être m'être utile pour décorer mes petites étiquettes. Donc du coup, j'étais partagée, je me suis dit, allez, je fais un vrai hall et ouverture de colis avec vous. Et puis, je pense que je vais enregistrer dans la foulée, en tout cas, décorer mes petites étiquettes dans la foulée. Je pense que ça va être possible. Et du coup, vous aurez la vidéo demain. Oh là là, il y a l'air d'avoir de très très belles choses. Donc, emballage, on va dire, type AliExpress, qui avait été quand même rescotché là, au niveau de l'ouverture. Il a été déchiré quand même. Alors, on va voir. J'espère qu'il y a bien tout dedans, que rien n'a... Mais bon, ça paraît être une déchirure vraiment de transport et pas de vol ou quoi que ce soit. Mais bon, on voit quand même que le colis, il a... Vous voyez, il y a des cisaillements. Donc, peut-être que ça a été mis avec d'autres trucs par-dessus. Donc, on va voir si tout est bien. Donc, je sors tout comme ça vient. Pam ! Voilà. Donc, ce qui avait motivé ma commande, c'est le truc qui est sorti en premier, au départ, même s'il n'y avait pas que ça. Je mets des choses sur le côté pour qu'on y voit plus clair. C'est ceci. Donc, ce sont des punchs. Non, c'est marrant. Il y a un petit bout d'arbre. Un petit bout de... Toute petite feuille. C'est mignon. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, oui. C'est ça qui avait motivé ma commande parce que j'en avais vu passer et que pour faire les coins, je trouvais ça vraiment génial. Donc, on va essayer de tester... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je n'ai même rien préparé. Voilà. Là, il y a des bouts de trucs de junk. C'est assez léger, par contre. Je suis surprise. Par rapport, par exemple, à un punch comme ça de chez Artemio qui est quand même très lourd. Là, c'est assez léger au niveau du métal. Donc, on va voir si ça coupe bien. Là, c'est quand même du papier assez épais. Ça a l'air... Ah, génial ! Ça a l'air de passer ça sans souci. Donc là, on a un tout petit coin. Je pense que je l'ai bien mis. Et voilà. Ding, ding ! Ça fait un peu sonnette. Et celui-là doit être un petit peu plus grand entre les deux. Super ! Pour le coup, ça coupe très bien. C'est net. Si on coupe du papier tout fin, voyons voir. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça passe aussi avec du A4 ou du papier plus fin. C'est très bien. Écoutez, je suis ravie. Alors, il y a une petite mousse en dessous. Donc, c'est plutôt agréable. J'aime bien la couleur. Voilà, je crois que... Voilà, ça a motivé parce que je crois que c'était moins de 4 euros. Ça, c'est sûr. Je me souviens. Donc là, c'était l'autre forme. Il y avait 3 ou 4 différents chez ce vendeur. Alors, l'autre forme... L'autre forme... Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux ? C'est pas grave. Ils sont sur la table. On va prendre autre chose. Donc là, c'est encore différent. C'est très, très joli. La finition est sympa. Je pense que vous voyez bien sur le bureau. Donc l'autre, déjà coupée, mais ça va... Donc là, ça fait un arrondi. Type ticket un peu. Là, je ne sais pas si on va voir. Il y a des écritures. Là, c'est des petites fesses. Bon, en fait, sur le papier, ça ne fait pas des petites fesses. On ne voit peut-être pas très bien pour vous. Attendez. On va faire ça mieux. Les petites fesses. Voilà. Hop. Très, très sympa aussi, ces trois-là. Très, très contente. Rien que pour ça... Ouais. Donc, Corner Punch. Voilà. Intéressant. 3 euros et quelques chacun. Si je retrouve les liens, j'essaye de vous en mettre quelques-uns. Donc, pas tout de suite. Patientez un tout petit peu. Parce qu'il faut que je me mette sur mon ordinateur. Il faut que je fasse le chargement de la vidéo via mon téléphone. Ensuite, il faut que je me connecte sur mon ordinateur. Donc, ce n'est pas dans la foulée. Ça peut être le lendemain. Mais n'hésitez pas à retourner sur la vidéo. Si vraiment, vous vouliez voir des liens. La deuxième chose qui a motivé ma commande, c'est que je vous ai montré pour celles qui l'ont vu la dernière fois dans une vidéo. Donc, j'ai des washi, mais je n'ai pas de washi neutre. Dans les beiges, dans les vintage, dans ce genre-là. J'avais craqué pour les petits salades chez Ali. Donc, j'étais contente d'avoir trouvé les petites bandes avec les étiquettes comme ça, dont je me sers beaucoup. Et du coup, là, pour compléter les choses, j'avais envie de pastilles et d'autocollants un peu plus vintage. Donc là, pareil, il y avait quand même des gros conditionnements. Bon, ça, je vais le garder. C'est pas mal. Les gros conditionnements et qui étaient des prix corrects. En tout, j'en ai eu pour 40 euros. Voilà. Avec les frais-sports gratuits. Donc là, j'aime beaucoup déjà ce que je vois. On éjecte le papier qui fait du bruit. Donc, au milieu de l'état d'esprit. Ah, on dirait que c'est quoi ? Comment ça va ? J'ai pas le bout, là, en fait. En fait, c'est un rouleau comme un rouleau d'autocollants. Ah, le début est là, on dirait. Vous voyez, il y a un bout de collant, là. Collant sur collant. C'est pas mal, mais... Voilà. Donc, c'est plein de petites étiquettes qu'on peut recouper ou utiliser en wachilon. Un peu des... Comment on peut dire ? Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible parce que je suis derrière mes volets. Donc, il fait ultra chaud. On n'a pas eu du tout d'orage, là, en Ile-de-France. Bon, j'attendais les orages pour que ça baisse. Donc, la lumière n'est pas terrible. En fait, ça... Ça fait vraiment vieux papier, quoi. Oil paper, un peu, dans l'esprit. Mais là, on n'a pas trop la couleur à la vidéo. C'est pas terrible. Si je baisse, j'ai une luminosité ou je l'enlève. Bon, là, je change la couleur. C'est pas bien. Bof ! C'est pas vraiment mieux pour vous. En tout cas, c'est très joli. C'est très fin. Donc, voilà le premier. C'était le plus large. Je ne vais peut-être pas tous les défaire. On a le plus large. Donc, ça, ça fait quand même... On a un petit réglé. Celui-là, il fait pratiquement 3 cm. Celui-là, il fait tout de même 5 cm. Je crois qu'il y a 3 m à chaque fois. Je vais vérifier parce que, bon, je ne voulais pas me retrouver. Ça ne paraissait pas cher, mais je me suis dit, je ne vais pas non plus avoir juste un mètre de chaque. Alors, là, par contre, c'est très collé, collé, collé. Donc, ça l'habille un peu. J'avais vu aussi quelqu'un avoir des petits soucis au déroulage. C'est très beau. Très, très beau aussi. Parfait. Il y a peut-être des petites choses qui vont aller sur les étiquettes. Voilà. Donc, celui-là, celui-là. Ensuite, on a celui-là qui fait des petits coupons. Comme des petits coupons. On a juste les collés comme ça. Au final, c'est plus facile. Voilà, c'est tous les mêmes. Ice Coupon, John Peter. Très sympa aussi. Là, on a des petites notes de musique. Pareil, ce n'est pas un fond blanc. Moi, j'adore. J'aime bien quand ce n'est pas des fonds blancs. C'est comme teinté au thé un petit peu. Ensuite, on a le fragile, fragile, fragile. A manipuler avec précaution. En anglais, écrit en dessous. Là, on a des lettres anciennes de l'alphabet. Là, on a des mini-étiquettes, on dirait. Avec des petites écritures. Et le dernier, on a encore comme des petites étiquettes. C'est aussi un fond de couleur. Et je vais peut-être l'ouvrir parce qu'on ne voit pas grand-chose. C'est un petit peu vert légèrement avec des numéros. On peut effacer. Très sympa. Donc, petit kit vraiment joli. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit rouleaux de washi. Parfait. Il va falloir que je leur trouve une place. Ensuite, ça, ce sont plutôt des étiquettes. Ça fait très, très junk. J'ai hésité. Je les ai enlevés de mon panier. Je les ai remis. Je les ai réenlevés. Il y a trois mètres aussi. Donc, ce sont comme des petites pastilles anciennes. Alors, où est-ce qu'il est le début ? Là, peut-être bien. Il y a un truc là. Non, c'est beau. Ce n'est jamais facile à défaire ces trucs. Donc, là, c'est sur un plastique. Alors, en qualité, c'est beaucoup plus fin que ça. Par exemple, là, au niveau du plastique. Bon, après, c'est le plastique sur lequel ça repose. Et donc, ça fait des petits autocollants un peu style Vélum. J'adore. Et là, il y a du orange, du vert, un peu toutes les couleurs. Donc, j'adore. Je ne regrette pas de les avoir remis finalement. Peut-être que vous voyez mieux, en fait, posé comme ça. Je vérifie. Ce n'est pas terrible, terrible aujourd'hui. Je trouve. Donc, très sympa. Ensuite, là, on a une belle boîte. Alors, je crois que c'est des Washi plutôt animaux. Donc, selon la longueur, on a plus ou moins 2 mètres. C'est normal en même temps. Comment ça s'ouvre ? Ça coulisse. Donc, la présentation est vraiment très belle. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Donc, effectivement, là, le très très grand, il y en a un mètre. Ça sent pas mal de plastique, par contre. On va l'aérer un peu. Ouais, celui qui fait 10 cm, il y en a x1. Donc, x1 mètre, c'est ce que je comprends. Alors là, j'aime mieux comment ça le défait, je crois. Ouais, je pense que là, c'est grande qualité. Avec des animaux, du foil, champignons, il y a de quoi faire. Regardez. Je vais pas tout défaire, mais... Les petits oiseaux là, petits pas mignons. Magnifique. Donc, celui-là, il fait 10 cm. Ensuite, il y en a tout plein, tout plein. Je vais peut-être pas tous les défaire, mais... Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc là, il y a des petits fruits avec des écritures. Pareil. Donc là, pour le coup, il y a les deux. Il y a des fonds beiges, des fonds blancs. Là, on a des tickets, des lettres. Là, c'est beige, c'est marron. Là, on a des papillons. On peut bien avoir papillons, je pense. Oui, des papillons. On a des tout petits, petits. On a toutes les tailles. Là, des toutes petites étiquettes avec des numéros. Life. Des petites étiquettes trop jolies. Là, on a des blancs et dorés juste à côté. Très fins avec des oiseaux, des plumes, des écritures. Là, que des écritures dorées sur un fond beige. Des tiquets, des timbres, pardon. Là, à nouveau, avec du foil et des animaux. On aperçoit un lapin. Alors, est-ce qu'on peut voir mieux ? Lapin, bouc. Écureuil, renard, regardez le petit fond. Tout le monde. C'est un peu un style. Certains, ils sont un peu automne, je trouve. Regardez le large qui est là, là. Avec des papillons. C'est sympa, hein. C'est bien parce qu'il y a un peu tous les styles. Là, ça fait plus printemps, par exemple. Ça peut passer. Là, on est plus sur hiver. Très sympa. Il y a une odeur assez plastique, par contre. Par rapport aux autres wachis que je connais. Là, c'est des papillons. J'espère que vous le voyez bien. Regardez, il est beau, celui-là, le grand. Très beau, celui-là. Vraiment magnifique. Très, très joli. Ça, ça fait presque coquille d'œuf. Des écritures avec des petites plumes, des étiquettes. Et puis, des toutes petites écritures. Vous voyez le détail. On a 5 millimètres, 1 centimètre. Ah non, c'est le nombre qu'on a. Donc, la longueur, je ne sais pas, en fait. Je crois que c'était au moins un mètre de chaque. À 2 mètres par rouleau. 20 rouleaux et 2 mètres par rouleau. Ça, c'est l'article le plus cher. C'était un petit peu moins de 7 euros, je crois. Mais bon, 7 euros pour tout ça dans une jolie boîte. Mais je crois que c'était 7 euros au lieu de 16. Un truc comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai de quoi faire, question Washi. Il ne faut plus que j'en rachète parce que sinon... Sinon, voilà, voilà. Je n'en aurai pas de place pour les ranger. Ensuite, j'ai un peu flashé aussi sur des planches de tampon. Style ou copy. Ah, là, ça s'ouvre mal. Style, Tim Holtz. Alors, celle-là, c'est pareil. Je l'ai mise, enlevée, remise, enlevée. Bon, je me suis dit, même si le personnage là ne passe pas bien, il me paraissait très foncé par rapport à l'original. J'avais peur, là, que ça fasse un grand à plat noir. Il n'y a pas beaucoup de détails. Bon, on va voir comment lui, il sort. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, les autres trucs à côté, là, avec les dates, les chiffres, l'horloge, le petit texte, je n'en ai pas avec du texte. Donc, rien que pour ça, on va voir le personnage. S'il ne passe pas, ou que moi, je n'arrive pas à l'utiliser, parce que ça peut être ça aussi. On va tester. Voilà. Donc là, par contre, la qualité, vous voyez, du plastique, ça s'est un peu déchiré. Ensuite, j'ai pris, mais bon, c'est les tampons plus importants, plus que la pochette. J'ai pris des tampons qui font des tickets. Voilà. Très, très sympa. Donc, un truc de bingo. Ça, c'est un ticket. Donc, il y a des numéros un peu effacés avec une date. C'est un peu effacé, vous voyez, comme si c'était mangé. Là, il y a plein de numéros. Bon, voilà, style. Là, je ne sais pas dans quel sens il faut le regarder. Comme ça, je pense plutôt. Ce n'est pas vraiment une carte. On pourrait penser un timbre, mais on va tamponner. Il faut que j'essaye. Voilà. Bon, tous, ils étaient à... Ce qui m'a fait craquer, c'est que c'était à 60... 77 centimes dans les 1 euro, quoi. Donc, bon. Voilà. Il y en avait qui se ressemblaient, donc j'ai hésité. Celui-là, il... Alors, il est en une seule... Une seule... Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions. Vous voyez, ça, c'est la même taille. Ainsi que ça. Voilà. Tout ça, c'est style ticket. Et après, c'est autre chose. Donc, celui-là, il est plus grand. Il fait... Allez, 18 centimètres. De l'étiquette en haut, en bas, il y a 18 centimètres. Et puis là, 14. Voilà. Donc, c'est dû à 5 à peu près. Et là, c'est plus petit. Mais là, en tout cas, celui-là, il est entier. Donc, je ne vais peut-être pas avoir de plaque assez grande. On va voir. Peut-être que j'utilise mon truc de tamponnage. Donc, 15 sur 10,5. Donc là, c'est tout un mélange, là, avec des numéros, dollars. Là, il y a un ticket. Ça fait des fonds très jolis. Ou pour faire les enveloppes, vous voyez, dans un junk, on plie une enveloppe et puis on tamponne ça et tout de suite, ça fait junk. Voilà. J'aime beaucoup, en tout cas. Il faut voir ce que ça donne au tamponnage. Ensuite, j'ai commandé celle-ci, donc que vous avez vue en partie. Ils ne sont pas tous fermés, pareil. Donc, là, par contre, ils sont séparés les uns des autres. C'est quatre tampons. Voilà. J'avais ma petite planche le jour, c'est mieux, je crois, quand même. Je ne fais pas ça bien. Donc, voilà. Je pense que là, vous la voyez bien. J'adore. Je vais vous remontrer celle-là d'un peu plus près. Très chouette. Ensuite, il y a ça. Donc là, des tickets, des éphémérides, des trucs de calendrier. Très chouette. Je vous disais que je n'avais pas beaucoup de numéros, d'écriture et tout. Donc, j'ai craqué pour celui-là qui m'a fait un peu penser à certains trucs de Tim Holtz que je vois passer. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais je pense qu'ils changent les polis. Ils s'inspirent, en fait. Donc là, on retombe sur un plus grand format. C'est large. Ça fait 17 cm sur 20, on va dire, à peu près. Donc là, on a toute une série. Alors là, ils sont tous, j'espère, en tout cas. Sinon, il va falloir que les coupes. Ah non, ils ne sont pas séparés. Vous voyez la différence, je pense, avec un truc de Tim Holtz. Donc, moi, là, je vais m'amuser à les découper, je pense, parce que l'intérêt de ça, c'est de pouvoir tamponner juste ça ou juste, à la limite, en laisser certains ensemble plus le Finted in the World. Bon, après, ça se coupe bien. C'est du plastique. Il faut juste prendre le temps de le faire bien, en fait. Si vous voyez, mais effectivement, le grand du haut, ce n'est qu'un seul grand tampon. Et je vois effectivement les vraies planches Tim Holtz. On a vraiment un. D'abord, c'est du tampon mousse, donc c'est normal que ça soit plus cher. C'est de la haute qualité. Et chaque petit truc est séparé. Peut-être qu'un jour, je craquerai. J'adore ça. Il n'y a rien en français, j'ai l'impression. Numéro 5, là, tous les chiffres, c'est sympa aussi. Non, ils sont vraiment sympas. Par contre, effectivement, ceux du bas, bon là, il y a un trou, on se demande, ils auraient pu mettre quelque chose. Ceux du bas sont par contre individuels. Vous voyez. Bon, ça a l'air pas mal en qualité. Ça a l'air de se détacher pas mal. De coller au support quand même. Bon, je suis contente, même s'il y a un petit peu de boulot de découpage. Et ensuite, alors, j'ai pris un tampon vraiment différent pour faire un fin de page sur le terrain un peu de la mer. j'ai craqué parce qu'il n'était vraiment pas cher. Donc, c'est des poissons avec des écritures. Je le trouvais sympa. Voilà, assez original. Ça ne se voit pas partout, je trouve, ce style de tampon. Voilà pour les tampons. Ensuite, j'ai pris un daï. Donc, dans ce daï, on a la petite pochette là à onglet, plein d'étiquettes, des numéros pour faire des petites tirettes. Donc, le truc spécimen, record. Il y a à nouveau un truc de spécimen différent de celui que j'ai acheté la dernière fois. Et là, il y a des étiquettes. Donc, vous voyez, des numéros qui peuvent aller là après ce que je vois. Plusieurs numéros et des toutes petites étiquettes. Je vais tenter ça. On va voir. J'en ai pris qu'un daï. ensuite, ce qui est papier, j'ai pris des stickers champignons. Ils sont trop beaux. Et donc, ils sont par deux. ce que je vois. Ah, c'est un peu collé ensemble. C'est un peu plein de sortes de champignons par deux. Hop. Ils sont rapprochés. trop trop jolis. Je ne regrette pas. Je pense qu'ils vont être très jolis collés ces champignons de toutes les sortes. Et par trois comme ça, c'est lourd. Il y en a plein de rouges. Mais pas que. Vous avez ceux-là tout en hauteur. Voilà. Il y a plein de champignons. Combien il y en a dedans ? Je ne sais pas. Je crois que j'avais eu du mal à voir. Pareil, ceux-là, je les ai mis. Je les ai enlevés. Je les ai mis 20 pièces, je dirais. On dirait qu'il y en a plus comme ça, mais... Je vais essayer de les ranger parce que ça va y en avoir vraiment partout. Hop. j'ai commandé des perles que j'aimais bien. Ça a l'air d'être du plastique. J'ai l'impression que c'était du métal. C'est bien fait. C'était petit. Je me suis dit tiens, c'est sympa. Il y a doré, argenté et cuivré. Je ne sais plus combien il y en a dedans, mais il y en avait pas mal. Un peu dommage que ça soit du plastique, mais monter en bijoux quand on n'est pas dans l'eau, ça fait bien le taf. Ah mince, pardon. Ce n'était pas du tout où il fallait. C'était pas cher non plus. Il m'arrive presque au bout les bricolettes. J'ai commandé des coins d'albums. Je n'en avais pas. Je me suis laissé l'occasion. Ce n'est pas très épais. On ne va pas mettre un... Ça va être pour des mini. Ça va être pour les albums peut-être de tablettes de chocolat. Les mini junk tablettes de chocolat. Mais ils sont jolis. J'aime bien. Il reste deux choses. Je vais commander des petits... Ça, par contre, c'est lourd. C'est du métal. Des petits... Donc, ça s'ouvre leur truc. Je crois qu'ils ont mis du scotch témus autour. C'est poisseux. Ça colle bien. On ne va pas falloir trouver une autre boîte. Là, c'est l'air. Ah ! Là, pour le coup, c'est vraiment du métal. Donc, il y a un peu toutes les couleurs. C'est des petits engrenages. Voilà. Je n'ai pas fait encore trop de steampunk, mais... Voilà. Même pour des boucles d'oreilles, je ne savais pas trop s'il y en avait deux pareilles dans le paquet à chaque fois. Bon, là, par exemple, il y en a deux. C'est peut-être bien la seule paire de ce que je vois. Il y a ça aussi. Ça, c'est plutôt à coller, comme des clous un peu. C'est original. C'est assez joli. Voilà, il y en a trois, mais ce n'est pas la même couleur. Là, il y en a deux pareil aussi. Trois. Bon, je ne vais pas faire mon tri pendant 107 ans devant vous, mais il y en a quand même quelques paires. Mais je pense que c'est mélangé. C'est un peu le hasard. C'est un mélange de toutes les couleurs et j'ai aussi une petite aiguille d'horloge. Pour le prix, franchement, ça, c'est bien. Je suis contente de la qualité. Il y en a, on dirait même qui les ont coloriés eux-mêmes. Non, c'est un peu vert. Voilà. Et puis, le dernier article. Ce sont des petites enveloppes. Je me disais, je n'ai pas commandé de papier. Ce sont des toutes petites enveloppes pour les junk. Mais mignonnes comme tout. Vous voyez, avec des petits oiseaux. Des petits détails. Trop mignons. Bon, ces gadgets, mais j'aime bien. Donc là, on a un cerf. Je crois qu'elles sont décorées derrière. Ça, c'est sympa aussi. Petit renard. Petit touette. Petit oiseau. On peut aller dans le junk actuel. On a une petite oiseau derrière. Petit oiseau derrière. Là, comme une carte. Ça donne des idées aussi pour en faire soi-même. Il y en a douze, si ma mémoire est bonne. Elles sont bien faites. C'est une jolie finition. Voilà, on a fait le tour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. C'est ça. Ma mémoire est bonne. Bon, en même temps, il n'y a eu qu'une semaine d'attente. Bon, les bricolettes, j'espère que ce petit haul qui m'a semblé un peu brouillon au début quand même parce que niveau lumière, ce n'était pas le top pour vous montrer les washi. J'espère quand même que ça vous a donné une idée. Bon, voilà, je me suis laissée tenter. Encore une fois, je ne fais pas les hauls pour vous engrainer à acheter plein de choses. Après, je sais que moi, j'aime bien regarder. Donc, voilà, j'espère que celui-là vous aura plu. Petit coup de cœur quand même pour tous ces washi. Il y a vraiment de quoi faire. Les tampons ont l'air très chouettes aussi. ça, vraiment très contente. Ça aussi, bon, c'est pareil, je pense que c'est un peu la copie Tim Holt, soit le fake. On va voir. Écoutez, en même temps, je ne peux pas non plus moi me permettre de mettre 30 euros dans un die. Donc, voilà, c'est comme ça. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée, un bon samedi soir. Moi, je m'en vais attendre que le soleil arrête de taper derrière mes carreaux pour remettre un petit peu de lumière et vous faire un petit peu plus tard dans la journée la vidéo pour la suite de nos étiquettes. Bye bye les bricolettes ! Merci encore pour tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada